Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, en fait, on va juste faire la suite du cours précédent qui était, rappelez-vous, les deux questions justement où vous aviez lieu et date de l'extrait et les personnages présents dans l'extrait vis-à-vis des trois bouts de texte que nous avions. Donc vous aviez, rappelez-vous, un texte de Marguerite Ursenar, donc Souvenir Pieux, où elle nous racontait justement la naissance, enfin sa naissance même, et nous avions vu donc dans ce document qu'elle faisait référence à sa ville natale, à savoir Bruxelles en Belgique, du 8 juin 1903, et nous avions vu que donc Marguerite Ursenar nous parle de ses parents de façon complètement neutre, c'est-à-dire sans figure de style, sans détail, rien, de manière sobre. C'est mes parents, point. Ensuite, nous avions le texte de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Celui-ci faisait référence, pareil, à la vie de Marcel Pagnol. Donc le lieu, nous sommes à Aubagne, vous vous souvenez-vous, Aubagne, au sud de la France, et pour la période, nous n'avions pas de date précise, nous avions une période, c'est-à-dire les derniers chevriers. Les derniers chevriers, c'était à peu près au début du 20e, comme je vous l'avais dit. Et nous avions vu, donc dans ce texte, que les personnages présents étaient là aussi les parents, mais à une nuance près. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai oublié de vous dire justement la nuance. Donc la nuance est la suivante, c'est-à-dire que Marcel Pagnol, dans son texte, nous parle beaucoup de son père. Il nous parle de son père avec notamment sa chevelure ondoyante, ou noire, je ne me rappelle plus, justement bleutée, voilà, il y a cette histoire de bleuté, où on a beaucoup de détails aussi sur le père, sur le physique du père, nous montrant un certain attachement. Non, Marcel Pagnol est attaché à son père. A l'inverse, sa mère par contre est beaucoup moins présente. Parce que bon, je suis désolé, mais bon, sa mère, on a une... Oui, voilà, on a une phrase sur elle. Il rencontra un jour une petite couturière brune qui s'appelait Augustine, il la trouva si jolie qu'il l'ait posée aussitôt. Paf, paf, paf. Voilà, ça c'est la description de sa mère, donc autant vous dire que bon, voilà, ça n'emmène pas large. Après, bon, Marcel Pagnol aimait sa mère, ça il n'y a pas en discuté. D'ailleurs, on le voit dans le livre « La gloire de mon père » et « Le château de ma mère », qui est son deuxième livre. Sa mère comptait vraiment beaucoup pour lui. Mais là, dans cet extrait, on voit vraiment l'attachement au père. Et enfin, nous avions évoqué aussi une autobiographie qui n'en est pas une, à savoir « L'autobiographie de la mort » de George Pendle. Et dans celle-ci, justement, nous voyons donc le lieu. Alors, je ne suis pas sûr que je vous ai fait copier la réponse pour le lieu. Alors, au niveau du lieu, pour l'autobiographie, l'autobiographie de la mort, nous nous situons en enfer. Puisque nous avons le péché, nous avons le chaos, nous avons la mort, et bien sûr, Satan. Satan qui est le roi des enfers. Bon, vous avez toutes vu Lucifer, le beau gosse, voilà, vous connaissez un peu les bails. Et en ce qui concerne la période, on nous dit « À l'aube de la création ». Alors, la création fait référence à un événement biblique. Vous savez, c'est le coup des sept jours. Donc, voilà, le sept jour, il y a eu la terre, le deuxième jour, il y a eu la mer, ou un truc comme ça. Et ça s'est fait en sept jours. Et le, ah oui, le septième jour, il n'a rien fait parce que c'est dimanche. Mais voilà, dimanche, on ne fait rien. Et donc, la création, vous voyez, c'est vraiment, voilà, la création de tout. C'est Dieu, voilà, qui crée tout, voilà, c'est vraiment assez important. Donc, qui crée notre terre. Et donc, la création avec un C majuscule fait référence à cet épisode biblique. Création sans majuscule, c'est juste la création de n'importe quoi. Voilà pour ce qui est du lieu et de la date de l'extrait de l'autobiographie de la mort. Quant au personnage évoqué, donc, nous avions vu qu'il y avait, bah, la mort, bien sûr, puisque c'est le personnage principal, c'est lui qui raconte son histoire. Donc, il nous dresse un portrait tendre de sa mère, comme on l'a pu le voir, justement, parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal comment il évoque sa mère, justement. Donc, vous pouvez écrire, la mort dresse un portrait tendre de sa mère, point. D'ailleurs, point final, pardon. D'ailleurs, on peut remarquer que, voilà, Satan, il est vraiment vite évoqué. Il n'a pas de description, il n'a rien. Ouais, c'est mon daron, voilà. Pas plus de nouvelles que ça. Il se barre, voilà. On a vraiment l'image du père absent, contrairement, justement, aux deux autres. Puisque Marguerite Sursenard nous décrit des parents, bah, voilà, sans description, rien. Mais, sans pour autant dire que, voilà, s'ils étaient absents, c'était juste ses parents. Marcel Pagnol, là, au contraire, il les décrit vraiment avec passion. Et là, on a les deux cas de figure. C'est-à-dire qu'on a une description de la mère qui est vraiment affectueuse, et une description du père, absent. Voilà, je m'en fous. Alors, après, vous avez la question, donc, à partir de ces deux questions, « Quelles observations pouvez-vous faire sur la base d'une autobiographie ? » C'est-à-dire, comment se compose une autobiographie ? Alors, vous pouvez écrire. « L'autobiographie, dans ses trois extraits, pose un cadre familial structuré autour d'un lieu et d'une époque. » Point. De plus, on remarque la présence de la première personne du singulier. Point final. Alors, c'est véritablement typique, justement, de l'autobiographie. C'est-à-dire qu'elle va vous mettre un cadre. Elle va mettre un cadre familial avec un lieu et une époque, de manière à mieux situer l'auteur. Par exemple, pour les trois, on sait à peu près où ça se passe et quand ça se passe. Après, cela varie. Par exemple, Marguerite Horsenard nous donne quelque chose d'assez précis. À Bruxelles, le 8 juin. Donc, c'est vraiment une date précise. Alors que, justement, la mort se contente d'un « à l'aube de la création ». Bon, ça, c'est... vous voyez, c'est... Ça, c'est mystérieux. On ne sait pas vraiment quelle durée ça a, quand est-ce que c'était précisément... Voilà, c'est assez flou. Pareil pour Marcel Pagnol, au temps des derniers chevriers, voilà, ce n'est pas une date précise. C'est une période. Et quant au lieu, justement, voilà, c'est pareil. Il y a une certaine précision ou non. Avec Marguerite Horsenard, on sait que c'est à Bruxelles, paf, à telle rue, telle adresse. Alors que la mort est en enfer. Le problème, c'est que les enfers, c'est vaste. Très vaste, puisque vous avez différents... Parce qu'il ne faut pas croire que les enfers, c'est juste une pleine vide et... Voilà. Non, il y a différents endroits dans l'enfer, justement. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une certaine... Un certain flou, parfois. Et, bien sûr, la présence de la première personne du singulier. Alors, justement, là, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'il y a la première personne du singulier que c'est une autobiographie. Puisque, en effet, l'autobiographie de la mort de George Mendel n'est techniquement pas une autobiographie. Et non. Puisque le narrateur est la mort. Le narrateur, donc, celui qui raconte l'histoire. Quant à l'auteur, c'est George Pendel. Et, quand l'auteur n'est pas le narrateur, ce n'est donc pas une autobiographie. Pourtant, ça s'appelle l'autobiographie de la mort. Bon, bref. Mais, vous voyez, on retrouve les mêmes éléments que pour les deux autres. C'est-à-dire, on a le cadre familial, on a le lieu, on a l'époque, on a la présence de la première personne du singulier. Mais, simplement, on le remarque, justement, à la référence, que ce n'est pas une autobiographie. Puisqu'elle est faite, le narrateur et l'auteur sont des personnes différentes. Mais, après, ça s'en rapproche beaucoup. Justement, c'est pour ça que je vous ai mis cet extrait. D'une part, parce que, bon, je le trouvais drôle et intéressant. Et, d'autre part, il montre le piège, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais, là, pour le coup, on va rester dans le cadre, voilà, que c'est une autobiographie. Thème 2, le ressenti émotionnel de l'auteur. Dans chacun des extraits, comment les personnages présentent-ils leur naissance ? Alors, Marguerite Yursenard, comment est-ce qu'elle présente sa naissance ? Je vous laisse réfléchir, mettez pause, mettez lecture. Alors, vous pouvez écrire, en petit. « Elle présente de façon quasi, 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 Q-U-A-S-I, quasi journalistique, l'événement de sa naissance. » Virgule « L'effet de sa naissance sont décrits simplement sans fioriture. » « Fioriture, c'est des petits ajouts, des éléments de décor, etc. » Virgule « Sans figure de style, virgule, sobrement, point. » « Quant au second paragraphe, elle donne une vision fataliste à travers les termes inextricables, je vous laisse voir dans le texte, inextricables et incidents. » Alors, inextricables et incidents, entre guillemets, ça vient du texte. Virgule « Elle montre un sentiment d'impuissance face à cette destinée toute tracée. » Alors, je vais reprendre. Donc, comme on peut le voir, justement, avec Marguerite Yursenard, comme je vous l'ai dit, c'est quasi journalistique. C'est-à-dire, vous prenez un journal, ça dira à peu près la même chose. Date de naissance, lieu, bon, vous aurez le poids et tout est quanti. Mais là, pour le coup, voilà, c'est présenté, comme je vous le dis, de façon quasi journalistique. C'est-à-dire, juste de l'info. Il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas de ressenti de l'auteur. Non. Je suis né, j'ai deux parents. Je suis né ici, à telle heure. Voilà. Point. Il n'y a pas de grand état d'âme. « Ma mère a souffert atrocement. Mon père était en larmes ou évanoui. » Voilà. Non. On nous présente des choses complètement, voilà, de manière neutre. Et dans le second paragraphe, justement, quand elle parle de ces termes inextricables et incidents, elle nous montre, en fait, comme je vous l'ai mis, un sentiment d'impuissance face au destin. C'est-à-dire que, je vais reprendre le texte pour que ce soit plus clair, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué que je vous ai expliqué là. Donc, elle nous dit, voilà, prise de vertige devant l'inextricable enchevêtrement d'incidents et de circonstances qui, plus ou moins, nous déterminent tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'inextricable enchevêtrement. C'est-à-dire, un enchevêtrement, c'est comme ça s'empile les uns sur les autres, mais ça s'empile de manière vraiment bordélique. Donc là, on a un entassement d'incidents, de problèmes, de circonstances, de choix, etc., qui s'accumulent les uns sur les autres et qui vont déterminer votre vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et oui, c'est pas pour rien que j'ai un papillon sur le bras. Et l'effet papillon, justement, je reviendrai plus tard dans le cours, quand on se verra sûrement physiquement. L'effet papillon, en fait, part du principe que vous, quelque part, vous subissez le destin. C'est-à-dire que tout ce que vous faites a une incidence sur votre vie et sur le cosmos, enfin, sur tout ce qui vous entoure, justement. C'est-à-dire que le fait de faire tomber son stylo d'une table peut avoir des conséquences. Bon, c'est con à dire comme ça. Mais, donc, c'est le principe, justement, de l'effet papillon. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais tomber un crayon par terre, suffit que je me lève. Bon, maladrant comme je suis, je peux tomber. Et je peux me casser la figure, voire mourir. Bon, j'espère pas, quand même, c'est un peu atroce. Mais, voilà, il peut avoir des conséquences quand même assez négatives. Et, vous voyez, même pour vous, ça peut vous impacter. Parce que, du coup, après, vous auriez plus le cours. Bon, ça, OK, ça vous ferait peut-être plaisir. Bon, j'espère que ma mort ne vous ferait pas plaisir. Sinon, on va avoir des problèmes. Mais, voilà, vous voyez, tout peut avoir un impact, justement. Et le fait, par exemple, que vous n'ayez pas court, vous allez rester dans la cour. Dans la cour, il va se passer tel événement. Je sais pas, moi, une météorite va tomber dans la cour. Ceux qui sont dans des salles vont être protégés. Ceux qui ne sont pas dans les salles ne vont pas être protégés. Vous voyez, tout peut partir très loin et très vite. Et ça, vous n'y pouvez rien. Sauf dans vos choix. À la limite. Mais après, vous ne pouvez pas contrôler les conséquences de vos choix. Par exemple, je jette volontairement mon stylo par terre. Car je ne vais pas pouvoir contrôler la suite des événements. Par exemple, ma mort, je ne vais pas pouvoir la contrôler. Non, ça serait compliqué. Et cosmique. Bref. Donc, voilà. Mais, de toute façon, je vous en reparlerai en cours. Puisqu'on travaillera sur ça après. Par rapport à un film, Mister Nobody. Que je vous parlerai en classe. Parce que, bon, il est assez compliqué. Bon, pas que je vous sous-estime. Bon, vous aussi. Enfin, vous êtes des sables coiffures. Donc, bon, il ne faut pas trop en attendre beaucoup. Mais bon. Non, je plaisante. Mais, presque. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce film est assez compliqué. C'est pour ça que je préfère vous le faire visionner la bande-annonce en cours. Et vous l'explique. Donc, ensuite, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, vous pouvez écrire. L'auteur, virgule, comme dans le document 1, ou doc 1, ça passe aussi, virgule, décrit sa naissance. Mais, cette fois, on ressent la nostalgie et l'amour de son pays. A travers une énumération des différents événements de la ville, comme les centons de la crèche de Noël. Point. Si ça va trop vite, n'hésitez pas. Normalement, c'est en bas, vous avez une petite roue et vous me mettez au ralenti. C'est chelou, mais ça marche. Point. Il décrit ses parents de manière beaucoup plus précise, avec un sentiment d'amour. Entre parenthèses, voix grave et cheveux bleus inspire la sérénité. Fermez la parenthèse. Point. Point final. Alors, ici, justement, on est dans un cadre complètement différent. Comme je vous l'ai dit, avec Marguerite Surcenard, on est sur un truc journalistique. Là, justement, Marcel Pagnol, il prend le contre-pied avec une description beaucoup plus sentimentale. Puisque, par exemple, quand il nous parle d'Aubagne, on ressent vraiment sa nostalgie et son amour, comme je vous l'ai mis. Il y a vraiment des termes, comme par exemple, l'énumération. Donc, une énumération, c'est une suite de mots. Et ici, on a l'énumération suivante. Voilà. On y cuisait des tuiles, des briques, des cruches. On y bourrait des boudins et des andouilles. On y talait en ces temps de fausses des cuillères inusables. Blablabla. Vous voyez, ici, on a une petite énumération qui nous montre vraiment que, voilà, il est attaché à tout. Il a remarqué tout. Il y a une certaine beauté dans ce qu'il décrit, justement. Et effectivement, il nous parle aussi des santons. Qui, bon, sont vraiment, voilà, l'objet culte de ce lieu. Quant aux parents, il les décrit avec un sentiment d'amour. On a vu que la mère, dans cet extrait, est beaucoup moins décrite. Et que le père est plus mis en avant. Notamment à travers sa voix grave. Une voix grave peut signifier, justement, une voix apaisante. Quant aux cheveux bleus. Bon, là, ils ne sont pas bleus. Ce n'est pas, voilà, bleu fluo. Non, bon, c'est des reflets bleutés. Je pense que vous avez, enfin, j'espère que vous avez compris. Inspire la sérénité. Voilà, les reflets bleus, justement, ça fait penser un petit peu à l'océan. La mer, le calme. Oh, c'est beau. Bref. Mais ça, on le verra, justement, en co-intervention, les différentes couleurs de cheveux. On verra que, justement, ça a un impact. Comme les vêtements, les couleurs des vêtements, ça peut avoir un impact sur votre interlocuteur. C'est-à-dire, on peut deviner qui vous êtes à partir de la couleur de vos cheveux. Enfin, voilà. Après, par exemple, si vous avez les cheveux rouges, ça recèle un caractère un petit peu rebelle. Si vous avez les cheveux de toutes les couleurs, bah, c'est que vous êtes bizarre. Après, je ne juge pas chacun ses goûts et ses couleurs, mais bon, voilà. Mais, non, mais je plaisante. Mais vous verrez, par exemple, aussi, par exemple, les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est le sage. C'est quelqu'un, voilà, de réfléchi, parfois de vieux. Prenez Madame Mazodier, par exemple. Non, je plaisante. Mais, je plaisante, je plaisante. N'allez pas lui répéter ça, ça va être terrible. Mais bref. Donc, vous voyez, Marcel Pagnol nous montre vraiment, nous dresse vraiment un portrait affectueux de ses parents. La mort. La mort. Vous pouvez écrire. Cette autobiographie est en totale contradiction avec le texte de Marcel Pagnol, puisque la description des parents est assez négative. Point. Toutefois, la vision de la mère est ambigüe. Ambigüe. A-M-B-I-G-U. Tréma. E. C'est-à-dire, vous voyez, quand il décrit justement sa mère, il ne la décrit pas mal. Elle, par exemple, quand il dit un parfum entêtant de pourriture, pour moi, si familier, flottait autour d'elle. C'était maman. Là, vous voyez, on a un parfum entêtant de pourriture. Un parfum, c'est quelque chose de... Enfin, c'est positif, quelque part. Oui, oui. Un parfum, justement, ça révèle une odeur meilleure. Quelque chose, voilà, qui sent bon. Et là, un parfum de pourriture. Bon, dernière nouvelle, pourriture, ça sent mauvais. Enfin, après, je ne juge pas les goûts et les couleurs. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais bon, dernière nouvelle, ça pue. Donc là, on a quelque chose qui sent bon à côté de quelque chose qui pue. Et... Oh, tais-toi. Et, justement, c'est assez paradoxal. Mais ça montre quand même le côté affectueux de la personne. Et, notamment, quand il dit flotter autour d'elle. C'est-à-dire, oui, ça flotte, c'est mignon, c'est... Ça rembaume un petit peu la pièce. Alors que c'est un parfum de pourriture. Et enfin, le c'était maman. Vous voyez, il ne dit pas... C'était ma... Pourriture de mer. Non. C'était maman. Vous voyez, il y a un ton assez affectueux dans tout cela. Alors... Voilà, donc, en ce qui concerne ces trois extraits d'autobiographique. Donc, la prochaine fois, en français, nous verrons, justement, la transmission. Tout ce qui concerne la définition de la transmission. Comment est-ce qu'elle s'effectue ? Nous verrons ça à travers un extrait. Et à travers des bandes annonces de films. Et, voilà, on essaiera de comprendre comment marche la transmission. Et vous allez voir, c'est super intéressant. J'adore ce moment-là du cours. Alors, pour ce qui concerne le chapitre de la géographie. Je vais essayer de le sortir demain. Ce n'est pas sûr. Mais il arrivera. Voilà. De toute façon, vous avez le temps. Vous avez trois semaines pour le regarder. C'est tranquille. Et, voilà, pour la géo, ce sera une petite introduction à la mondialisation. Donc, voilà. Mais ça, je vous l'enverrai peut-être la semaine prochaine. Voilà. Donc, ce ne sera pas... Voilà, il n'y aura pas grand-chose à écrire. Je vous rassure, juste à m'écouter. Mais, voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne soirée. Bon stage. Amusez-vous bien. Et, sur ce, à bientôt.